Pendant 45 secondes, d'abord, j'ai été senti sur mon mal de terre. Et tout de suite, tout le monde a appris dans l'arrière où il y a, il y a des maisons effondrées et des films rassurés. C'est un tremblement de terre. Et à ce moment, on s'est dit que le frein s'était cassé, la barre de direction. Et c'est à ce moment que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas de cela, sinon un tremblement de terre. Lorsqu'on voyait presque la masse de la montagne, je pense qu'on était près du moment, et qu'il venait sur nous presque. J'ai sorti à pied. Ici, j'ai marché pour moi en 1975, et j'ai sorti ici pour vivre. Dès ma 1975, j'ai dégagé au côté que j'ai passé dans la zone, et c'est sous le cadavre que j'ai marché. Donc, c'est laissé mouer et les gars tremblés ont été à fait. La maison allait de droite à gauche de deux mètres. Et là, je me suis mis dans l'encadrement d'une porte avec mon neveu, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et j'entendais que la maison s'écroule, parce que je ne voyais pas comment elle allait résister, puisque je l'ai vu vraiment bouger ensuite. Et j'ai entendu après, quand ça s'est arrêté, les cris dans le bidonville derrière chez moi. Mais c'était un moment triste, un moment tragique. Il y a eu la chance pour m'entrer en communication avec une semaine, trois semaines après, et c'était de l'eau n'aider pour les autres parce qu'on n'aime pas exister. Parce que tout contact qui est coupé, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Ça nous a ressenti. C'est... Un bagage... Un doule bien fond, nous a ressenti. Parce que nous connaissons dans l'État Haïtité des gens. Et alors, pour gros événements, ça a passé, pour tout le monde a eu mourir, tout ça qui a passé, ça a fait nous mal en pile. Nous a ressenti nous très tristes. Toutes communautés qui ont une race haïtienne, même dominicais ont l'essent. Pour la première fois, j'ai ressenti et autrefois pas. Et c'est pourquoi je disais, je disais, je ne sais pas si je le dis jusqu'à présent, qu'après le tremblement de terre, les Haïtiens devraient changer. Parce que ce sont des commotions qui n'arrivent qu'une fois dans la vie de quelqu'un. Qui vous fait remettre tellement de choses en question. Et je me suis dit, ou bien c'est une occasion pour commencer autre chose, ou bien si on rate, ce serait encore une occasion ratée. Et ça, ça a commencé assez vite. Cette sensation d'occasion ratée. Environ 250 000 moun te mourir dans le tremblement de terre, en Haïtiens. En pile nan victime yo, enteré nan yon mèm kote en deyer Potoprins. Ou a ki sou tom yo, komanse pedi koulè yo. Men chok ak chagren, toujou rete nan l'esprit ak nan ke moun yo. Yon milyon et mi moun te pedi kaye. Se moun sa yo, ki te bezwen ed pi presse. Yon vak solidarite san parey, komanse. L'autre peyi, voye la ajan, kooperon ak ekspert pou ede Haïti rekonstruit pi bien. Selon plan, ekspert yo te devloupe nan bi royo. Noun an route ak organizasyon d'efense doa de l'homme, RNDDH. Noun pral visite Kankouraï. Yon kank ki situe a 25 kilomètre distance depi Potoprins. Patne mediko sa, de fan l'intere sinistre tremblementer, ki su posee transfere de tante yo nan de kaye provisoa. Ki jan yo viv jodi a, apre organizasyon ed international yo fin ki te piya. Kankouraï 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 Adepi de jen ou away si, Kankouraï Sestr districts d honoring Ken f ausk parce que les conditions ne sont pas réunies vraiment, parce que les maisons ne sont pas vraiment répandes à des conditions humaines. Par exemple, pour le regard des quantités de familles qui apprennent dans les shelters qu'ils sont offerts là, et les gens ne sont pas en difficulté, ils ne sont pas à la portée de nous. Ce sont quelques camions, des camions qui viennent vendent pour nous acheter beaucoup d'eau à 5 gouttes, et pas tout le monde qui a 5 gouttes là. D'après ce qu'on est habitué à faire avec nous, même si nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de servir. C'est tout le problème que nous avons. Donc, à n'importe quel moment, ils sont capables de transformer, de changer nos situations. Nous ne sommes pas capables de vivre là. Nous ne sommes pas capables de vivre là. Nous ne sommes pas capables d'autorité qui est là, d'autorité de l'État qui est là, pour vraiment garantir sécurité, comme ça prévoit dans tous les documents internationaux et les documents nationaux. Donc, ça a lui-même des problématiques. À n'importe quel moment, ils sont capables de transformer en ghetto. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Tous les gens vivent à la compréhension, ils font qu'elle ne soit pas voulu à la compréhension. Il est malheureux. Il est malheureux. Il nous envoie de notre compréhension. nous sommes dans la ville de l'Orient d'Akra dans la zone. Alors nous avons eu des conditions de vivre ici, la ville de l'Orient, qui est un modèle de l'Orient international, semble un paradis à côté de ça. Pour ça, il y a tellement de gens qui ont été obligés de vivre dans la ville de l'Orient. C'est une question triste qui vient nous poser à l'aide internationale. Nous avons dit comment la situation est. La situation est en d'entrée. La situation est en nous. Nous avons fait une intervention que l'État a fait en nous. Monsieur, il n'y a pas d'autorité qui garde nous en tant que humain. Simplement, nous vivons avec l'intelligence, avec la conscience, avec la sagesse. Il n'y a pas d'aucun sens de vie. Est-ce qu'on peut voir avec la société parce qu'on a besoin de vivre ici? Par exemple, le corail est dans la zone. Est-ce que nous avons eu des questions un peu de courriel? Est-ce qu'on a une structure bien élargie? Est-ce qu'on a une structure bien élargée ? Est-ce qu'on a besoin d'une structure en nous-même ? Est-ce qu'on a besoin d'un peu de la vie ? Est-ce qu'on a besoin d'un peu de la vie ? Est-ce qu'on a besoin d'un peu de la vie ? Comment nous gardons en tant que humain ? Est-ce qu'on a une bonne idée ? Ce que je peux dire, c'est que le déplacement est un déplacement déguisé. Cela veut dire qu'effectivement, ni les communautés internationales, ni les gouvernements haïtiennes, les gouvernements actuelles, les matériaux, les matériaux, les rétirent les combats, mais ils veulent aller dans la ville de l'augmenter. Cela veut dire qu'il y a des problèmes n'est pas résoudre ces mêmes situations-là. C'est-à-dire qu'il y a des structures arcaïques qui se quedent et qu'il y a plus de gens qui arrivent. Et donc, ce qui se passe, ils ne trouvent pas les services nécessaires, parce qu'ils ne ont augmenté, ils ne ont pas d'emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plus 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 d'emploi. Son histoire aussi, qui explique sa situation actuelle, est sortie de l'ombre, les gens. Et je me suis dit, la logique de l'aide internationale, devant une telle catastrophe, est-ce qu'il y a peut-être, et je me suis rendu compte que je rêvais, cette logique-là pouvait changer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les vieux réflexes de la société haïtienne ont repris le dessus, particulièrement des élites, et les réflexes de la communauté internationale. Donc on est revenu au statut en tête. Et peut-être avec une aggravation, puisqu'il y en a plus, il y a plus d'argent qui se meille. Voilà. Et nous sommes capables de dire qu'il y a plus d'organisations qui ont eu des gros moyens après le tremblement de TEA, malheureusement, ils n'ont pas travaillé avec les acteurs haïtienne. Nous sommes capables de comprendre que la question de l'agence était difficile, mais après l'agence, toute possibilité était là, mais ils n'ont pas travaillé avec eux. Tout le programme qui a fait un résultat satisfaisant après le tremblement de TEA, c'est l'organisation qui vient de respecter les haïtiennes qui travaillent avec l'acteur haïtienne, qui travaillent avec l'acteur local, qui sont des organisations locales ou bien des autorités locales qui sont capables d'organisation ou bien des autorités locales. C'est là le résultat. Mais après ça, tout l'autre programme qui a fait un gros, gros, gros moyen, et qui vient d'implementer le programme sans ne pas travailler avec l'acteur haïtienne, nous n'avons pas le résultat. C'est un gaspillage total. Médico International a reçu un don pour environ 4 millions d'euros pour Haïti. Pifoskop sa te rassemblé dans yon alliance pour aider Haïti qui te lanse yon appel sous première chaîne télévision allemande. Depi 2010, Médico réalisé plus par ce 30 projet à plusieurs partners haïtiennes. La dans yon 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 groen po che, gooen ti-pojen, gaen sa ki reissi, gaen sa ki échou. Ma bon nou kek exemple pour montrer nou qui j'en nou travail dans le pays. Ti vil Léogana, qui situé à 30 km de distance depuis Porto-Prince, ten en mitant zone tremblementaire. Le premier secou qui te rivé, te sorti Republik Dominikène. Par exemple, yon organisasyon femme ki rele Muda et ki reprézante intere femme haïtienne nan Republik Dominikène. Sante yo instale pou femme ak timoun nan Léogane, ofri tou les jou servis konsultasyon dokter ak psycholog, yo organiser programme formation ak atelier pou renforcer kompetens femme yo. Koopération ak stricti lokal yo trez important pou yo. Tenemo un akwerdo kon el sindiko donde ellos vienen a visitar, ver la comunidad, pasar a recoger. Nosotras tenemo operativo de limpieza mensual, entonce le pedimos vehiculo para que ellos manden a recoger la basura. Y hicimo un akwerdo kon ellos, hacemos a tallere kon ellos, de estima de... de... con la comunidad, con el sindiko, con las autoridades. Tenemo tallere sobre... autoestima con la... con la comunidade. Marisol en Haïti depuis apre Trembleu en Terre. Léconen su expériences pali, quisa yorele la vie dite en Haïti. La gente siempre decía que tenía mucho miedo, los niños tenían mucho miedo, entonces siempre vimos la necesidad de tener una psicóloga para trabajar el trabajo psicosocial con ellos, para sacar ese miedo y para trabajar con ellos. También vimos que necesitábamos una psicóloga porque trabajamos aquí violencia intrafamiliar. Las mujeres antes no venían a los talleres porque su marido no la dejaban, porque ellas tenían que hacer todo. Ahora las mujeres ya tienen su autoestima un poco alta, le dicen a los maridos, bueno, hay un taller y yo vea el taller, tú te quedas con los hijos. Porque mi gente siempre se llama la creación, no la creación de los niños. De la generación en la generación. ¿Qué pasa con la creación? ¿Qué pasa con la creación? dit qui ça, y'a à vivre. Comme je dis, nous avons parlé sur l'estime de soi, sur le caractère, le trait, la personnalité, le tempérament, le comportement. Donc, nous te permets chaque grand monde, dit qui ça, y'a qu'on est sous chaque d'une thème. Nous travaillons avec plusieurs communautés dans l'Irgan. Plusieurs communautés femmes. Ça ne dit pas toujours, mais mesdames qui viennent. Mais cependant, nous gagnons un programme. Un programme qui gagnent nous parler sous d'oies humaines, d'oies humaines, nous parler sous santé, nous parler sous et nous faire prévention pour des maladies SD, mais en accord avec les docteurs à formation sa oufette. Et puis, nous parler tout sous équité de gens. Nous faire formation sur équité de gens. Donc, le programme ça permet que à chaque type de mesdames nous gagnent nous étudions avec nous sur nos thérapies nous gagnent, sur nos victimes. Tant que mesdames, ça, c'est une bonne mesdames qui est victime de la violence. Il y a un bon type de thérapeute ou un bon type de formation. Il y a un bon type de formation qui est très spécial dans ces programmes. La chapelle située à deux à distance de Port-au-Presse. C'est une commune rurale qui n'a pas vraiment de temps pour les lever, pour les faire des gens. Il y a un coucher là et puis, ils mettent en bouquet. Les collègues, nous n'avons pas quitté dans la pharmacie. Les centres-là, nous mettent directement dans la salle pour les gens-là. Pour quelles raisons ? C'est parce que, généralement, les collègues, nous n'avons pas besoin de les gens-là. Le temps pour aller dans la pharmacie, ou bien pour aller dans le lit pour prendre un sérum, ou juste pour prendre là ou mettre pour ceci derrière. Avant le tremblement de terre, il n'y a pas de choléra en Haïti. C'est le soldat ministère qui menait des microbes dans le pays. Après le tremblement de terre, il a augmenté les forces militaires étrangers qui chitannent le pays. Mais au lieu de mettre la sécurité, les gens qui promettent les Haïtiens c'est la choléra que vous trouvez pour le pays. C'est un mauvais signe. Il y a des gens qui sont déplacés et qui viennent dans la zone de Haïtiens par rapport à la zone de terre. Il y a des gens qui ne viennent pas, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, mais il n'y a pas de changement. Au contraire, au contraire, il y a des gens qui viennent plus mal. Il y a plus de malnutrition. Il y a plus de gens qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas écouter vraiment pour le terre. Il y a plus de gens qui ont besoin de la santé, qui ont besoin de soins. Dans la santé S.O.E.A., il y a environ 60 personnes qui viennent consulter tous les jours. Puis, il y a des gens qui souffrent de typhoïdes, de choléra, de diarrhée. Toutes maladies sont capables de disparaître si les conditions de vie vous avez amélioré. Oui, parce que nous avons un problème qu'il y a des maladies qui ne sont pas malnutrition. Il y a des gens qui ont malnutri, qui ont attiré toutes les maladies qui sont liées à ça. Il y a des gens qui ont une maladies les gens qui ont mal mangé, ils n'ont pas présenté leur malnutrition, mais il y a leur pathologie qui vient et qui découvre ça. Et puis d'autant plus que le problème social qu'il y a pour vous était, vient de faire que vous viennent plus yester. Nous accompagnons les paysans Jonas Dutreuil, les agents de la santé SOE, qui prennent des consultations dans les villages en dehors. C'est à pied ou à bourrique pour arriver là. Jonas, qui travaille pour le programme de vaccination en tout, informe les autres villages voisins sous consultation. Mais comme nous faisons, nous avons fait plusieurs gens de santé et nous avons fait une zone. Et ces zones qui sont les gens qui font mobilisation, alors ce qui est important, c'est pas que les gens qui font des maladies. Ils font mobilisation pour les gens qui ont une clinique. Les jeunes sont en pile. Je suis sûre qu'il y a une clinique mobile qui est faite chaque semaine. Il n'est pas obligé de faire les cas faites de l'autre côté, en fonction de la planification. Par contre, il y a une semaine. Ils disent qu'il y a quatre semaines, il y a quatre cliniques pour la zone de la chapelle. Comme nous faisons de la distance, c'est le seul centre qui existe pour tout le monde. C'est pour ça que nous faisons organiser les mobiles. Il y a une occasion de rencontrer avec un docteur plus facile. Pour les visiter les dossiers, il y a quatre ou huit centaines de gens qui ont des gens. Mais il y a des paquets de gens qui ont des dossiers pour nous. Cela dit, je ne sais pas comment les exactitudes et comment les gens continuent à venir. C'est au terme de journée. D'après, on connaît combien de gens en tout. Personne qui ne connaît pas qui les gens travaillent en SOEA, qui, si tellement nécessaire, est-ce qu'ils sont capables de continuer. Qui est-ce qu'ils peuvent payer à la longue pour les docteurs, infirmières et médicaments? En tout cas, le ministre de la Santé haïtien n'est pas un problème pour ça. Le gros problème que nous n'avons pas dans le futur, à partir du moment où nous n'avons pas un minimum de financement pour nous créer cette structure, nous n'avons pas de changer. La santé, en soi, n'est pas capable de reproduire la tête pour être capable de financer la tête. Nous avons besoin d'appui extérieur. Nous avons besoin d'une gratuite pour être capable d'absorber un peu de coût dans la santé. Mais nous remarquons que nous n'avons pas besoin. La santé, j'aime plus aux haïtiens. Il ne faut pas avoir l'autorité de l'Etat dans la vie. Il y a trop de gabégie, il y a trop de corruption dans l'Etat. Nous avons besoin d'être capable de prendre la tête de l'Etat. Ce n'est pas le fait que l'autorité de l'Etat n'a pas vraiment une gestion transparente de ce ou ce l'Etat. Nous n'avons pas vraiment entendre nous. Nous n'avons pas besoin de dicter les blancs, parce que les blancs sont venus, et pas venus n'a pas intérêt. Nous n'avons pas besoin de faire. Il faut travailler sur la mentalité. Il faut changer d'idée. Pour nous, nous sommes haïtiens, donc nous devons décider. Centre Formation Mouvement Paysan Haïtien Tête-Coléa est situé dans un paysage sauvage, à deux à distance depuis Port-au-Prince. Mouvement Haïtien Tête-Coléa existait depuis les années 1970. Il y a 80 000 membres. Il y a un art pour défendre l'intérêt de tous les paysans. Nous faisons ça parce que l'Etat est un centre de formation nationale d'expérimentation agroécologique. d'expérimentation agroécologique. Nous faisons ça non seulement de formation, mais de pratiques en même temps. Et nous faisons ça, ce n'est pas de dire que les paysans, ou bien chaque monde, ce qui se passe dans l'Etat, il y a des possibilités pour nous faire. Mais quand même, il est nécessaire que nous faisons Haïtien Tête-Coléa dans l'Etat, qui est capable de montrer l'Etat. Nous disons, c'est une volonté politique. Nous pouvons faire ça dans la commune. Nous pouvons faire ça dans le département. par rapport à l'Etat, elle est portée en blijque et en médicament, ainsi que les paysans, ont augmenté la production. Nous ne pouvons pas dépendre d'autres pays comme la vieux paysans, ou pas pour nous manger. Mais nous ont des quantités de la viande, en qualité de l'Etat, L'élevage de l'élevage est capable de la solution. Cependant, l'élevage est pour garder les gens qui permettent de protéger leurs activités agricoles. Le Parc Communautaire pour l'élevage est un projet pilote écologique. L'élevage est il n'y a pas de départ. C'est ce que nous faisons tous les soirs car nous ne pouvons pas garder les autres plantes. Le Parc Communautaire est dans un projet de recherche, le Parc Communautaire, dans un projet d'élevage, il faut faire un déficit, le Parc Communautaire, nous ne pouvons pas manger les autres plantes. C'est-à-dire que nous faisons une formation pour l'autre zone, le département. Si par exemple, les gens qui ont un projet de travail dans l'autre zone, c'est-à-dire que nous faisons une formation. Cette formation ici est créée selon le modèle de l'école pour travailler l'agriculture santé dans le pays du Brésil. Nous appliquons un concept comparable. Nous offrons non seulement une formation en agriculture écologique, mais nous offrons l'éducation politique. La brigade brésilienne et le mouvement paysan international qui relève via Campesina vient d'aider les haïtiens. La brigade de Salim est une articulation qui a commencé en 2004. C'est dans le même temps que le gouvernement brésilienne a commencé à faire la coordination militaire dans le pays du 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 pays. La brigade de Salim est une articulation qui a commencé en 2004 dans la carte de vie de Campesina internationale. J'ai commencé à discuter pour faire une loi de france pour la solidarité, PEP et PEP. C'est ce que nous faisons là, c'est un aide, mais c'est un partage, connaissance. C'est une connaissance qui nous partage avec le mouvement, c'est une solidarité qui nous gagne avec le pays du pays du pays du pays du pays du pays. C'est ce que nous faisons, c'est une bonne organisation qui nous partage avec le pays du 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 pays. C'est ce que nous avons fait pour nous, c'est ce que nous avons fait pour nous. La Commission internationale pour la reconstruction de Haïti nous promet une décentralisation et un renforcement de la région. Nous voulions déconcentrer la grande ville de Port-au-Prince. Mais nous n'avons pas que nous promets cela. C'est ce que nous avons fait pour nous, c'est ce que nous avons fait pour nous, c'est ce que nous avons fait pour nous. Il a fait la même chose pour nous. et pour que ce porte-au-prince tout le NG tombe toutes les activités ou ce porte-au-prince et vous obligez partir de la section communale pour venir à votre porte-au-prince et puis vous vous obligez de renforcer avec l'argent avec l'argent qui est rentré dans vous mais au contraire vous faites la section communale c'est-à-dire que vous avez travaillé pour joindre l'argent pour faire l'activité vous faites un cash fork vous faites un food fork dans la section communale et vous faites un cash fork dans les villes Medico soutenir non seulement plusieurs partenaires qui ont plus l'expérience mais les encourager des millions qui ont plus de nouvelles initiatives pour les populations locales avec une nouvelle initiative pour les populations locales directement. Par exemple, l'Issouiv construction et un centre santé dans un village et dans le monde qui relève Fouché. Le comité Village-la te prend initiative bâtissante. La collaboration avec le comité est une mouvement de bâtiment qui a identifié la santé comme problème, mais n'a pas encore beaucoup d'expérience. C'est sûr, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile, une santé santé comme beaucoup de organisations ont fait. Mais la formation de la communauté et que l'on est en commune, de la communauté, de la communauté, de cette région, c'est pas notre projet. C'est pas notre projet de la communauté et de la communauté. C'est pas notre projet. C'est pas notre projet de la communauté. 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 C'est pas notre projet de la communauté et d'habire ici. C'est pas notre projet de la communauté qui peuvent sortir de ce système d'abhängigkeit, par la organisation et leur développement. Nous avons réalisé ce film pendant l'été 2014. Un jour, la presse étrangère n'a pas parlé en Pille sur Haïti encore. Mais c'est possible. Mais mon collectif Haïti fonctionner n'y a l'autre champ. L'expérience Pille a fait, ak fos pon y a parli pour gagner l'indépendance, c'est un élément important là-dedans. Est-ce que ça peut aider à résoudre les problèmes? Nous allons poser les collègues Haïtiennes une dernière question. Qui est-ce que le Pille a dans l'année 2020? Moi, ce que je souhaiterais en 2020, c'est que ces jeunes-là puissent déjà construire autre chose avec ce qu'ils font. Ce qu'ils font même quand les choses ne marchent pas bien, ils n'attendent pas que tout soit bien pour monter leurs trucs d'ingénieurs, pour montrer leur société, pour faire des choses dans les villes de province. Il y a des tas de projets. Ça, c'est intéressant aussi à Haïti. Il y a des tas de projets. Espérons qu'en 2020, il y aura un leadership politique pour les fédérer. Parce qu'il suffit de laisser souvent pas aux presses, on tombe sur les gens qui ont des expériences extraordinaires. Et moi, personnellement, je me présente toujours comme une pessimiste active. Mais j'agis parce que je ne peux pas rester comme ça et dire que tout va aller mal. Et en même temps, je ne suis pas pessimiste seulement sur Haïti d'ailleurs. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être pessimiste dans le monde, dont Haïti. Mais en même temps, moi, je suis active. Je ne vais pas rester comme ça. Voilà. En 2020, Haïti, à côté de l'Eveillé, ça dépend des Haïtiens. C'est Haïtiens qui prennent conscience et qui n'ont pas le minimum aujourd'hui. Il faut qu'on est d'accord pour exiger au maximum, voire qu'on n'a pas le minimum. Donc, le destin des pays, l'amélioration des conditions des pays, il dépend des Haïtiens. Pour qu'on n'a pas accepté, l'inacceptable, et pour qu'on bataille pour l'institution solide, pour qu'on bataille contre l'impinité, contre la corruption, et pour que les sociétés de l'architecture soient en état des droits, il faut qu'on participe, et il faut que ce n'est pas imposé à l'imposé. C'est 2021 pour qu'on dépend des Haïtiens. C'est difficile de imaginer ce qu'on va faire cette cacophonie dans les années 10, 2020, par exemple. donc je pense que même il faut accompagner à la mesure que nous enlèvonsons et appoyons à la personne. Pour la production pour que, bien, pour qu'ils変ent leur vie, en la vida colectiva y personal pour qu'ils puissent avoir une vie digne. Pour que le haitiennes ait conscience que si, c'est ça, mais il y a autre chose qu'il pourrait faire et qu'il doit faire, et qu'il doit construire des instruments, pour qu'ils puissent chercher cette autre vie que nous parlons. Mais si ça continue, je dis que les problèmes vont agraver, et nous sommes sans nous d'admettre en compte, et nous sommes déjà dans un volcain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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